Je reviendrai, deuxième point, et ce sera ma conclusion sur l'ingénierie et l'appel au financement de l'ingénierie. Je voulais d'une part vous donner une information, ce financement de l'ingénierie du côté pouvoir public, elle existe, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas suffisante à ce que j'entends là, et il faut sûrement qu'elle perdure, ça c'est certain. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire en tout cas, une partie de cette ingénierie passe effectivement par l'ADEME, vis-à-vis des territoires, vis-à-vis de tous les appuis qui ont été cités, les espaces info-énergie, les conseils en énergie partagés, les contrats d'objectifs territoriaux, etc. Aujourd'hui, ce sont à peu près 50 millions d'euros chaque année que l'ADEME met dans le dispositif auprès de chacun de vos territoires pour que ces réseaux-là, ces compétences-là soient disponibles. C'est peut-être pas assez, mais sachez que ça existe, et chaque année c'est une véritable lutte pour renouveler ce type de dispositif, c'est-à-dire que ne serait-ce que le renouvellement du budget d'ADEME sur du fonctionnement, pour pouvoir engager le fonctionnement, est en général une vraie difficulté, puisque beaucoup d'entre nous, avec le rationalisme qui nous habite, on préfère financer de l'investissement, avec des temps de retour et des choses très formatées, et quant au fonctionnement, on ne sait pas ce que ça donne, ça dure dans le temps, ça s'éternise, etc. Donc c'est vrai que pouvoir rendre compte de ce que nous faisons en termes d'ingénierie avec vous sur les territoires est aussi essentiel. C'est un élément fondamental, je dirais, de pouvoir rendre compte de l'opérationnalité de cette ingénierie pour pouvoir maintenir des financements publics dans ce domaine-là. Et je n'oublie pas les conseils régionaux, parce que très souvent sur ces aspects-là, même si les conseils régionaux ont aussi des difficultés sur les lignes de fonctionnement, en tout cas aujourd'hui, les 50 millions que met l'ADEME sur ce domaine-là sont en général à peu près doublés par les conseils régionaux. Donc c'est entre 80 et 90 millions d'euros qui sont sur ces politiques. Et il est assez fondamental, nous sommes convaincus, qu'il faut pouvoir les maintenir. Et ça, les élus du peuple, je dirais, doivent être interpellés régulièrement quand ils votent effectivement les budgets et le budget d'ADEME pour savoir effectivement comment maintenir ces dispositifs-là pour pouvoir amplifier le mouvement. Là, il y a une véritable, je dirais, un point dur à maintenir. Très bien, merci. Monsieur Baudier ? En conclusion et rapidement, pour être fidèle quand même à notre image, quelques chiffres, c'est en général comme ça que les établissements financiers se distinguent et se présentent. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments et terminer par un chiffre, je crois, qui est marquant. Quelques éléments en matière d'investissement et en fonds propres dans les énergies renouvelables. Nous avons l'objectif d'atteindre 100 millions d'euros d'investissement par an d'ici 2017. Beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui restent à faire. À l'horizon 2020, c'est extrêmement proche. Nous avons, c'est une ambition importante, certes, c'est peut-être compliqué à atteindre, l'ambition d'être l'un des dix premiers investisseurs français dans le domaine des énergies renouvelables. C'est le premier point. Deuxième point. Vous le savez, vous êtes acteur dans vos collectivités, et donc vous êtes aussi régulièrement emprunteur. Nous avons vocation à accorder 5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros en pré-croissance verte pour vous accompagner sur les projets de transition écologique et énergétique. Deuxième chiffre important. Les troisièmes chiffres, je les ai oubliés, j'en suis désolé, dans mon exposé. Et pourtant, c'est une filiale partagée entre l'État et la Caisse des dépôts. La Banque publique d'investissement, je ne les oublie pas. Oui, je vous réfère un signe de la tête, en effet. La Banque de la BPI, entre autres, elle investit en direct, via des fonds. C'est 1 milliard d'euros d'investissement dans le domaine de la TE. Et je terminerai donc par un chiffre global. Alors vous allez me dire, l'addition de tout ça ne fait pas le chiffre que je vais vous donner. Parce qu'il y a un certain nombre d'autres vecteurs d'investissement et de prêts. Mais le tout, le tout doit produire pour accompagner, pour vous accompagner, en matière de transition écologique et énergétique, 15 milliards d'euros d'ici 2017. 15 milliards d'euros en 3 ans. Voilà. Désolé de vous asséner ces chiffres, mais en général, un établissement financier finit toujours par des chiffres. Ne vous excusez pas. Mais j'espère que ce n'est pas l'image que vous garderez de ma première intervention. Voilà. Merci. Oui, mais il faut qu'on termine. Monsieur Renaudot, Madame Charu. Néanmoins. Alors, au niveau des chambres d'agriculture, on va lancer une opération de communication sur, effectivement, sur le thème. Donc, les agriculteurs s'engagent et c'est bon pour le climat. Je vous montre en avant-première parce que ça va être validé la semaine prochaine. Et en le déclinant, finalement, mes becagères, c'est bon pour le climat, l'agroforesterie, ma fertilisation équilibrée, les légumineuses, mes couverts en interculture, les économies d'énergie, la couverture de la fosse, la gestion optimisée des prairies, l'ajustement des rations et la méthanisation. La méthanisation, c'est bon pour le climat. Voilà comment ça va être décliné, l'opération, j'allais dire, de communication, mais vers notre public agriculteur. Et ça va être présenté lors des deux grands salons importants au niveau national qui vont avoir lieu dans ce mois de septembre et octobre. Donc, le SPAS à Rennes et Tech & Bio dans la Drôme, qui est un salon porté sur l'agriculture biologique, qui est porté par les chambres d'agriculture, où là, on a aussi du transfert d'innovation, transfert de technologie, de l'agriculture biologique vers l'agriculture conventionnelle. Là aussi, il y a des choses qui se font. En région, effectivement, on va rencontrer au niveau de la chambre régionale, le conseil régional actuel. Et puis, bien sûr, dès début 2016, le conseil régional, j'allais dire, nouvelle grande région. Et puis, si je reviens au niveau du département, on a entamé là depuis quelques semaines, donc la rencontre de l'ensemble des territoires. On était dans le Toircet, donc les agglos ou les communautés de communes, on était dans le Toircet, nos chambres d'agriculture, il y a quelques semaines. Donc, on a pu effectivement échanger sur les rôles et les missions de la chambre d'agriculture et le travail que l'on peut faire ensemble sur le territoire. Voilà ce que je... Très bien, merci. Madame Charu. Oui, comme je crois qu'il faut vraiment faire vite. Moi, je voudrais tout simplement, tout d'abord, vous remercier d'avoir participé et puis vous inviter, parce que les prochaines rencontres seront, on ne sait pas quand, ça va être long de les attendre. Donc, vous inviter à rejoindre le réseau pour pouvoir poursuivre nos échanges, pour pouvoir participer à des groupes de travail. Alors, ce n'est pas physique, ça se fait par Internet, ça se fait par téléconférence, ça se fait par... Voilà. Mais je pense que nos actions s'inscrivent dans la durée et nos échanges doivent s'inscrire aussi. Et puis surtout, je voudrais, j'allais dire en votre nom à tous, remercier la communauté de communes du Toircet, son président et toutes les équipes qui ont participé à nous pourvoir un accueil qui nous a permis à la fois d'échanger de façon très sérieuse et efficace et dans une grande convivialité. Et je pense qu'on peut les applaudir très fort. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.